Alors, dans les deux épisodes précédents, nous avons fait l'histoire de Chuse, ou plus exactement l'affaire Blue dans l'histoire de Chuse. C'était particulier, mais en même temps, incroyable. Alors on va prendre ces données-là. Du coup, ça remplit l'étoile. Ça remplit l'étoile, ok. Ok, ok, très bien. Donc il faudrait peut-être que je fasse Azelus avant de faire Fuse, non ? Je sais pas. Si je reprends Fuse, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Est-ce que ça va directement prendre Riki, du coup, qui est le perso que j'ai fait juste avant Blue ? Alors, un nouveau cas de l'irpo. Vous pensez peut-être que l'arme ultime n'existe pas, mais elle existe. Tout n'est pas une comparaison de taille dans cette affaire. Il y avait une personne, ou plutôt un mecha, qui était intéressant. Il faut que je m'en occupe. C'est pas forcément écrit dans mon rapport, mais un gars doit faire ce qu'un gars doit faire. En tout cas, c'est bien un autre cas, en tout cas. Ah, ça doit être pour T-260. Donc non, c'est pas dans le genre des persos. Des rapports sur des choses rigolotes, enfin des choses étranges. Junk, dans l'arène de Junk, sont venus. Qui en a quoi que ce soit à faire, que quelqu'un d'imposant gagne ? Enfin, que quelqu'un gagne beaucoup. C'est le nom du jeu. Enfin, le jeu, c'est le jeu, quoi. Seulement, mais si le jeu est truqué. Enfin, ça compte seulement si le jeu est truqué. Il y a des mentions sur des tentatives d'intimidation et d'extorsion. Alors voilà qui ruine la fantaisie. Très bien. Allons donc mener cette enquête. Du coup, ça va peut-être être comme l'histoire d'avant. A savoir que... On va juste combattre le boss de fin. Vaut mieux quand même qu'on fasse du recrutement à chaque fois. Ce mecha a un T260G. C'est plutôt... Voilà, un robot plutôt étrange. Dans cette pile de ferrari. Est-ce que tu peux vraiment tenir dans cette compétition ? Hein ? Il a gagné ? Ah bon sang. J'aurais dû parier moi-même. Après une seconde pensée, il vaut mieux que je garde mon argent. Pour commencer, essayons de trouver ses propriétaires. Je vais tomber sur Tommy là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tim. Un groupe de... Enfin, un duo de gamins. Et un gars moitié bourré. Ils sont supposés... Tu es fixe ce match ? Et c'est eux qui sont supposés truquer ces combats. Ah, je ferais mieux de rester cette nuit et de continuer mon investigation. Eh, qu'est-ce qui passe ? Laissez-moi partir. T260G. Laissez-moi partir. Bande de salauds. T260G, il va venir. Ferme-la, gamin. Enfin, ce méca n'a pas arrêté de gagner et ça cause des problèmes. Nous sommes les seuls qui ont le droit d'engranger du cash. Est-ce que j'ai compris ? C'est nous qui fixons les montants et qui les récupérons. Ah ah ! Alors, voilà votre point de vue. Tout commence à faire sens. Et qui es-tu ? Juste un flic qui s'avère tomber sur un kidnapping. Un lipo ! Oh merde ! C'est une version alternative où les personnels principaux ont moins de choses à faire. Tim ! Attends, quoi ? Captain ! Sécurité est confirmée. Jen ! T260G ! J'étais tellement effrayé. Le cavalier est arrivé. Maintenant, occupons-nous des petits gars de Caballero. Recalcule des priorités. Permission de vous accompagner, détective. Bien sûr. Ça pourrait m'aider d'avoir une paire de mains avec moi ou des pinces. Ah ! Et il faut que j'aille par là ? Pas si vite, Caballero. Où est-ce que tu penses aller ? Ça suffit le donjon de l'usine. Oh ! Écoute-moi bien. Tu vas me promettre de rester en dehors de junk à partir de maintenant. T'as compris ? Oui, oui, bien sûr. Et tu vas admettre ton inculpation pour avoir kidnappé un mineur. Techniquement parlant, ce sont mes gars qui ont agi tout seuls. Le méca plaignant a accepté de ne pas porter plainte pour le maigre prix d'un impasse. Je vous file ça directement. Je peux y aller ? Tu plaisantes. On va enquêter sur tes affaires de faux paris pendant un bon gros moment, mon petit gars. Oh non ! Tu es T-260J, pas vrai ? Merci pour ton aide. Peut-être que je te reverrai. Affirmatif, détective Fuse. Votre assistance a été appréciée. On va avoir une version chibi de chacun des persos. Il est trop minime. Bien joué sur le cas de junk. Tout a été fait en une journée de travail. Alors, je fais des recherches à propos d'une machine destructrice de région. Une quoi ? Une arme, faite il y a des milliers d'années, quand les régions du monde étaient en guerre. Une vieille relique, tout trouvait ? Elle doit être cassée maintenant. Ah si seulement. Mais Trinity a bloqué mon enquête. Les informations à propos de cette arme sont classifiées. Alors, pour prévenir toute panique, Trinity est en train de garder cette arme sous les rats. Très bien, très bien, je vais aider. Vous devriez rendre visite à Nakajima Robotics. Ils sont connus pour leur expertise dans tout ce qui touche à la mécanique. À Shrike ? Bon point. Ils ont probablement des informations à propos de cette machine. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je vais aller du côté de Manhattan. Je peux penser à quelqu'un qui peut peut-être savoir des choses à propos de tout ça. À le Dr. Léonard bien sûr. Ah, cette fois c'est en trois points. Allez, à Nakajima Robotics. Côté de Shrike. Et du coup, il faut tout refaire aussi ? Ouais, à chaque fois, il faut le refaire. Ok, ok. Oh, mais il y avait Ren. Tant pis pour Ren. Ah, je peux pas aller... Parce que là, je suis à Shrike. Bon, j'imagine que Kurong... Je peux jamais récupérer Lisa, quoi. Au moins, peut-être d'être dans l'enquête de... De Emilia, mais sinon... Mais du coup, l'enquête sur Emilia, ça va être chaud, quoi. Scénaristiquement parlant. Parce qu'il n'y aura pas Ren avec nous, du coup. Elle sera vraiment... Elle sera vraiment mort. Et Fuse en voudra vraiment à Emilia. Ouais, là, j'ai pas eu le temps de lire ce qu'elle a dit, Emilia, avant de partir. Parce que je pensais que c'était les mêmes dialogues que d'habitude, et en fait, pas du tout. Jusqu'à ce qu'elle se mette à courir. Mais peut-être que c'était un truc du genre... Oh non, faut pas que tu dises à Ren que tu m'as vu en tenue de Lapine. Un truc du genre. Euh... Si je vais à Luminus, est-ce que je peux récupérer Rouge ? Ou Blue ? Je peux récupérer Rouge ? Qui est en version Super Saiyan, maintenant. Il a 730. Ok, il a récupéré... Il a pas les dons de tout ça, quoi. Mais il a récupéré masse de compétences. Et là, en fait, il a récupéré le meilleur des deux mondes. Il est en mode Super Saiyan depuis qu'on a fait l'affaire avec ses JP et... Intelligence, concentration, psychisme à fond. Là, il manquait des PV. Et là, il a les PV qu'il avait quand il était rouge. Qui avait un peu monté. C'est juste génial. Ça va devenir un des persos, entre guillemets, principaux. Euh... Du coup, les cartes, j'ai pas besoin de les faire. Parce qu'Emilia, je sais que je vais pas l'avoir. Et pareil pour Fuse, vu que je l'ai déjà. Donc, ça va être Scrap, mon grand repère, on va dire. Bon, sauf que je peux pas prendre T-260G comme ça. Mais je l'aurai dans la suite de l'histoire. Et il sera peut-être en mode Super Saiyan aussi. Ça pourrait être pas mal. En attendant, Riki, ça peut être cool. Lutte aussi, bien sûr. Il faut quand même que je les équipe. Parce que les... Je... J'ai quand même des doutes. Je pense que le boss qu'on a combattu. Le boss de fin de l'arc de Blue. C'était quand même plus simple. Que ce qu'il était. Il devait avoir moins de PV au moins. Un truc comme ça. Il a fait quand même très mal. Donc, je pense que c'est juste les PV qui changent. Donc, il faut quand même faire les équipements. Mais... Je serais pas étonné, du coup. Qu'il y ait un délire. Soit un peu plus simple, quand même. Hop. Quand T-260G va arriver ici. Enfin, gentiment lui faire une place. Et... Vu que c'est également lui qui a l'affaire. Bon. Je vais garder rouge, plutôt. Qui est très très bien. Alors, les équipements. Je pense qu'en attendant, je peux très bien... Garder un emplacement libre dans mon équipe. Ça va pas être la mort. Je suis même pas sûr qu'on ait des combats avant de... On en aura peut-être pas beaucoup. Avant de faire le... Le boss. Si c'est comme pour Blue. Je vais donner le backpack, aussi. Du coup, c'est pour ça que je lui donne un bon bouclier. Du coup, je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on fait toutes les affaires de Fuse ? Ou est-ce qu'on fait d'abord Azelus ? Après cette affaire-là. Histoire de se dire qu'on a l'étoile creuse pour tout le monde avant de faire les étoiles pleines. Ça pourrait faire sens. Est-ce que je prends un truc anti-eau ? Le vrai truc, c'est que la 6-tone, c'est aussi tellement efficace contre d'autres choses. Non, c'est ça. L'anti-eau, je pense qu'on le prendra s'il y a besoin. Ça me semble pas mal comme principe. Tac, 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 tac. Ok. Il utilise les arts martiaux et basta, donc ok. Pas besoin de grand-chose. Le petit Riki. Le petit Riki. Et enfin, en rouge. Ok. Enfin, les arts également. Les arts, c'est plus. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.